Sous-titres par Jérémy Diaz Oui on aime ça, on aime casser, on aime piller, on aime looter Et c'est pour ça qu'on adore les hack and slash Et vous ne croyez pas que j'allais vous laisser avec une seule émission sur Walsen quand même Oui parce que prétendre en faire le tour en moins d'une heure C'est peut-être un poil prétentieux et ça fait partie des genres de jeux Que justement il faut pratiquer un petit peu pour pouvoir en tirer les subtilités Et j'ai donc pris le temps de passer quelques heures dans Walsen Pas énormément à mon goût mais c'est ce qu'il manque à tous le temps Et on y retourne pour que je vous détaille certaines choses qui pourraient vous intéresser Et puis faire la différence avec les autres titres qu'on trouve dans le domaine du hack and slash Au démarrage Walsen vous propose trois classes de personnages Vous avez le classique glérié, vous avez également une influence plus ou moins elfique Et puis vous avez bien entendu le magot Parce que ce serait un jeu inspiré des jeux de rôle sans magot quoi Les façons de fabriquer votre perso sont pas super originales mais bon on pouvait pas faire mieux Et donc petit avantage par rapport à d'autres titres Bah là vous allez pouvoir customiser votre apparence complètement Abonnez-vous nous Je veux montrer ces greens la couleur de la pluie ! J'écris elle ! Je veux entendre elle chante ! Maintenant ! 2, 3, 4, 3, en position ! Here they come ! Knock ! Draw ! Lose ! C'est pas suffisant ! Unleash la pluie ! Maintenant ! To hell with it ! Fire at will ! Give them everything you've got ! Stand as one ! For Stormfall ! Les particularités de chaque personnage sont basées sur 4 critères qu'il faudra prendre soin de répartir sagement au fil de l'évolution du perso que sont la férocité, la robustesse, l'agilité, la sagesse ! Là aussi, vous ne direz que du classique ! Oui, mais la suite va bien vous changer ! Au niveau des augmentations, vous allez avoir différentes possibilités qui vont vous être offertes selon votre classe grâce à la roue du destin ! La roue du destin, les gens qui jouent à Pass of Exile ne vont pas être dépaysés puisque c'est un petit peu le même type et c'est assez impressionnant aussi ! Vous avez 3 roues qui sont enchevêtrées et en fait, vous allez développer progressivement chaque arbre qui vous intéresse par rapport à vos spécialités pour obtenir des coups passifs ou actifs qui vous permettront de mieux avancer dans le jeu ! Il faut savoir que ces roues pivotent et que du coup, vous pouvez modifier totalement l'orientation d'un personnage en cours de progression ! Autre chose à savoir sur cette partie-là c'est que vous avez des passages essentiels qui vous développeront vraiment des coups très très intéressants mais ils se méritent et ils vont vous faire des détours dans votre chemin bien entendu ! Cette partie-là, c'est non mehant pas sur cette partie-là C'est possible qui vous intéresse 60 cases Comme dans tous les hack and slash Vous allez souvent rager à cause de la limitation de place dans votre inventaire Et là vous avez 60 cases pour accumuler tous les objets que vous récupérez On peut tout de suite quand même dire que ce jeu partagera le défaut de quasiment tous les hack and slash C'est ce qu'on appelle les allers-retours Oui, il y en aura, ils seront nombreux pour rentrer à la ville Si vous ramassez absolument tout ce qui tombe de vos adversaires mis au sol Puisqu'il y a une quantité d'objets qui est non négligeable Et l'inventaire va être désespérément trop petit Donc préparez-vous à pas mal de trottes entre votre ville principale et votre quête en cours Ça le jeu n'y échappera pas Qui dit inventaire dit bien évidemment marchand Puisque vous allez troquer, échanger, vendre, acheter différents produits Pour pouvoir continuer d'améliorer votre perso Vous retrouverez en ville rien d'autre que du classique Le marchand d'armes Le joaillier qui vous permettra de sertir ou de dessertir vos armes de joyaux Pour les rendre plus puissantes Et l'archiviste qui vous permettra d'améliorer vos capacités supplémentaires Les sorts en gros pour les magots Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti. So many eggs. These are not random raids. They're here to colonize. So many eggs. 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 beet. So many eggs. So many eggs. La barre de rage et de volonté qui fait la particularité du titre est aussi une très très bonne chose puisqu'elle va vous surprendre de nombreuses fois au début, vous n'allez pas trop y prêter attention trop habitué à avoir une jauge classique qui descend ici il faut plutôt interpréter ça comme un demi curseur central qui bascule entre la volonté et la rage et du coup ça va vous forcer un petit peu à réfléchir votre arsenal puisqu'il y a certains sorts entre guillemets il y a certains sorts, certaines fonctions qui vont consommer plus de rage d'autres qui vont consommer plus de volonté et à des moments vous allez vous retrouver à utiliser tout le monde tombe le même coup en face d'un boss et puis pour le quatrième pouf plus rien oui parce que votre volonté aura transité vers la rage ou l'inverse et ça peut être très très déstabilisant quand il y a du gros combras ou que l'écran est énormément encombré ou que l'écran est un peu plus facile C'est parti ! Je vous laisse avec quelques passages épiques dans le jeu qui m'ont été imposés et puis je vous laisserai avec les fameuses playlists. C'est parti ! 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 C'est parti !